C'est le premier ministre de l'Ontario. Hélène Busetti, Michèle David, Chantal Hébert, bonsoir. Bonsoir. Dépendant du média, de l'agence de presse, on parle de robuste, on parle de baisse importante. On va écouter M. Trudeau qui lui a annoncé ça ce matin, donc des baisses pour 2025, c'est 105 000 personnes de moins. Donc au lieu de 500 000, on va baisser à 395 000. Je vous montrerai un tableau après. On écoute M. Trudeau d'abord. Mais on a un système d'immigration qui est robuste, qui est rigoureux, mais qui est aussi flexible, qui, bien des fois dans le passé, a été ajusté en fonction des réalités du terrain. Et le meilleur exemple, c'est pendant la COVID, on a fermé nos frontières. À suite de la COVID, on a rouvert nos frontières. On a dû accueillir plus de gens pour combler les défis au niveau de la pénurie de main-d'oeuvre. Alors je vous montre le tableau, et je vous laisse parler ensuite. Alors 105 000 de moins en 2025. 380 000, le nouveau seuil de 2026. Donc 120 000 par rapport à l'objectif qui étaient de 500 000 et ensuite, on continue à baisser. Pour les temporaires aussi, on en retranche 445 000 en 2025, 445 000 en 2026. Donc, ce sont des chiffres quand même impressionnants. Tour de table, Hélène Busetti. Est-ce que c'est... Parce que M. Legault, on va l'entendre tout à l'heure, dit, wouf, c'est pas beaucoup. Est-ce que c'est robuste, pas robuste? Comment on peut juger ça? C'est sûr que c'est massif. Il faut comprendre qu'il s'agit, en fait, du dernier chapitre de ce que j'appelle le virage migratoire qui a été pris par ce gouvernement en début d'année. Tous les aspects de l'immigration ont été revus par le gouvernement Trudeau, que ce soit les demandeurs d'asile par la fermeture du chemin Roxham, l'imposition d'un visa sur les Mexicains, les étudiants étrangers dont on a plafonné le nombre et dont on restreint aussi l'accès aux permis de travail une fois qu'ils auront été diplômés. Donc, un plus grand nombre d'entre eux doivent retourner chez eux après leurs études. Les travailleurs temporaires qui peuvent être en moins grand nombre chez un même employeur, par exemple. Et là, ça, c'était la dernière étape. On le savait que ça s'en venait. M. Miller nous avait donné des indications. Alors donc, ça vient compléter le tableau. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut voir que c'est un virage, que je pourrais dire, idéologique super important. Parce qu'encore l'année dernière, le gouvernement de Justin Trudeau regardait un peu de haut ceux qui avaient des critiques ou qui disaient qu'il y avait trop d'immigration. Je me rappelle de Mark Miller qui nous disait même, quand on lui soumettait que ça avait un impact sur le logement, il disait, bien, les immigrants, ils vont en construire des maisons. Alors, le gouvernement Trudeau se ravale complètement. Mais il faut quand même admettre que c'est une réforme qui est complète, qui est holistique, si je puis dire. Et là, tous les chapitres sont maintenant abordés. Holistique. Très bien. Nouveau paradigme. Michel David. Oui, bien, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Hélène. Au-delà des chiffres, c'est un virage politique. M. Trudeau a parlé d'une approche pragmatique. C'est vraiment par rapport à une approche idéologique qui avait prévalu jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu le choix. À un moment donné, évidemment, les sondages l'aident, disons, à être plus compréhensifs et à écouter davantage. Mais il est clair que de partout, au Canada anglais surtout, mais au Québec aussi, et l'opinion publique et les gouvernements provinciaux, l'opinion publique, la crise du logement, elle a finalement fait le lien avec les taux d'immigration. Et les provinces qui doivent financer les services de première ligne, si je peux dire, étaient débordées et s'en plaignaient. Alors, M. Trudeau, à un moment donné, il y a des limites à nier la réalité. Et finalement, il y en a pris acte. Chantal... Et j'ajouterais que c'est peut-être tardif, oui, mais M. Legault n'a pas vraiment de leçons à donner à qui que ce soit en matière de réduction des seuils d'immigration. On y arrive. On va y aller étape par étape parce que comme c'est complet, on va y aller tout de suite après sur justement ce que ne fait pas Québec. Chantal Hébert, vous êtes où, Chantal? À Vancouver. Vous êtes à Vancouver. Je ne reconnaissais pas l'environnement. Non, mais je n'ai pas de paysage, là, je m'excuse. C'est beau de ma femme et je ne voulais pas aller sur le balcon. C'est intéressant parce que vous êtes à Vancouver et Michel David vient de dire quelque chose. Il dit, avant, c'était beaucoup... Enfin, on avait l'impression que c'était beaucoup au Québec que les gens se plaignaient du nombre. Or, les sondages montrent même qu'au Canada anglais, on trouve encore plus qu'au Québec qu'il y a trop d'immigrants, selon eux. Maintenant, la perception a changé. Mais revenons à l'annonce de M. Trudeau. Est-ce que c'est majeur, d'après vous? Oui, forcément, c'est majeur. Quand on annonce un gouvernement libéral qui annonce qu'il diminue d'un cinquième, 20 % ses cibles et que ça s'inscrit, Hélène l'a bien décrit, dans un ensemble quand même, de mesures qui, quand on les additionne, c'est une correction majeure. La différence, selon moi, sur le plan politique, il y a un an et aujourd'hui, c'est pas seulement que dans les provinces, on se plaint. Et oui, à Vancouver, avec le prix des logements, je vous laisse imaginer que la pression supplémentaire de gens qui arrivent... D'abord, on peut pas les loger parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger. Mais ensuite, il y a pas les prix des logements. Ici, là, ça ferait verdir n'importe quel Montréalier à qui on offrirait un poste à Vancouver. Mais il y a un an, les libéraux s'imaginaient encore qu'ils allaient pouvoir se distinguer des conservateurs en disant, nous, on est ouverts à l'immigration et eux le sont pas. Ce discours-là ne tient plus la route à cause de la crise du logement, à cause de tout ce qu'on a vu. Et de plus en plus, c'est pas seulement sur ce dossier-là qu'on voit ce genre de virage libéral-là où on se colle sur les politiques que M. Poilièvre mettrait de l'avant plutôt que de dire le contraire. Mais sur ce sujet-là, c'est frappant, d'autant plus frappant qu'aujourd'hui, j'ai regardé le peu que j'ai vu du point de presse de M. Poilièvre. En gros, il disait, les libéraux ont foutu en l'air le système d'immigration. Ça prend des élections. Mais je ne l'ai pas entendu dire, voici les mesures qu'il ne devrait pas prendre ou qu'on prendrait nous. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est rendu à peu près au même endroit. Alors, si M. Legault n'aime pas ces compressions-là, je n'ai pas l'impression qu'il va en avoir davantage du prochain si c'est M. Poilièvre. Bon, bien justement, on y arrive. On va écouter... Si c'est possible d'écouter M. Legault, avant M. Trudeau, je parle non pas à vous, mais à mes amis en régie. M. Legault, M. Legault, M. Roberge, et on revient. La baisse des seuils d'immigration que j'ai annoncée par M. Trudeau, ça fait votre affaire? Trudeau, excusez-moi. Ce n'est pas une grosse baisse. Et j'attends encore le plan de M. Legault. Donc, il est là pour parler des responsabilités du gouvernement fédéral, qu'on assume, qu'on a assumé en réglant la question du chemin Roxham, qu'on a assumé avec l'ajustement au niveau des étudiants internationaux, qu'on a assumé au niveau des réductions des seuils d'immigrants temporaires. M. Legault, lui, il doit assumer ses responsabilités en rapport d'immigration temporaire. J'attends son plan. Bon, on écoutera peut-être M. Roberge après, mais je voulais revenir parce que c'est... Voilà, la question est reposée, Michel David, en disant... Ottawa a dit, OK, vous n'arrêtez pas de dire qu'on ne fait rien. Là, on commence à trouver qu'on en fait beaucoup. Puis vous, vos objectifs de réduction sur le temporaire contrôlé par Québec, ça devrait 3-4 000 personnes. C'est tout, là, Michel? C'est tout. Et sur le permanent aussi, les seuils d'immigration que la CAQ voulait réduire sensiblement quand elle était dans l'opposition et au début dans le premier mandat, maintenant, ils ont été haussés. Là, on est entre 50 000 et 60 000 et à ce que je sache, il n'est pas question de baisser ça. Peu importe ce qu'Ottawa a fait, Québec maintient, lui, la part qu'il a de l'immigration canadienne. Et pour les... vous l'avez dit, les temporaires, écoutez, c'est des mesurettes qui vont durer 6 mois et M. Legault est très sensible, disons, au milieu d'affaires au Québec. Il reproche à M. Trudeau de ne pas l'être... de l'être trop, alors que c'est le contraire. Donc, Chantal, viendra un moment où... parce que là, M. Legault, on vient de l'entendre, il dit, c'est pas suffisant. Viendra un moment où M. Legault va devoir soit arriver avec des nouvelles cibles pour l'immigration permanente au Québec que contrôle le Québec, ou soit arriver, par exemple, les étudiants étrangers, on attend encore un plan de réduction s'il arrivera ou pas. Chantal? Oui, mais à la fin, M. Legault a besoin d'étudiants étrangers pour plusieurs cégeps en région et autres institutions postsecondaires. Ce n'est pas seulement des collèges inventés à Montréal, Toronto, Vancouver, les étudiants étrangers. Il y a besoin de main-d'oeuvre temporaire. Les milieux d'affaires en réclament en fait davantage et pas moins. Il y a des pénuries de main-d'oeuvre. Et finalement, il y a besoin d'immigrants, pas seulement économiques, mais d'immigrants comme dans des professeurs, des infirmières, des médecins. Faites la liste parce qu'on n'en produit pas et on n'en produira pas. Donc, quand M. Legault dit c'est une petite coupure, je ne peux pas imaginer qu'un matin, je sois capable, lui, de se lever et de dire je coupe, je sable de 20 %. Hélène? Oui, c'est quand même fort en café de la part de M. Legault parce qu'il n'a agi sur aucun des aspects sur lesquels M. Trudeau, lui, agit. Alors, c'est quand même le monde à l'envers sur cette question de l'immigration. M. Legault s'est fait dépasser sur sa droite par Justin Trudeau quand même. Un élément intéressant à mentionner parce que vous parliez des temporaires et tout, vous savez, les résidents permanents à qui on accorde donc le statut de permanent ici peuvent promener directement de l'étranger, mais souvent, ils proviennent de gens qui sont déjà ici et qui ont des statuts temporaires. Et le ministre Mark Miller a laissé entendre qu'on allait privilégier davantage cette catégorie-là pour justement diminuer le nombre de temporaires qui se trouvent sur le territoire. Et donc, privilégier des gens qui sont déjà ici et donc pour qui l'impact sur le logement, notamment, a déjà été encaissé, si vous voulez. Et ça, c'est exactement ce que Paul Saint-Pierre Plamondon propose d'ailleurs dans cette politique qu'il dévoilera lundi, mais qui a fait l'objet de fuite. C'est essentiellement que dans nos résidents permanents, on va désormais puiser dans les bassins de temporaires déjà ici plutôt qu'à l'étranger. Dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est un peu passé inaperçu, mais ce que M. Miller nous a dit aussi aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de programme de régularisation massive des personnes sans statut au Canada. Ça, ça faisait partie de sa lettre de mandat. Et il a annoncé aujourd'hui qu'il abandonnait ça parce que, dit-il, il n'y a pas de consensus sur la question. Et ça, c'est une belle preuve que le gouvernement a aussi les yeux sur les sondages. Et encore la semaine dernière, je pense, il y avait un sondage à Bacchus qui nous indiquait que maintenant, il y a 52 % de la population canadienne qui pense que l'immigration a un effet négatif ou très négatif sur le Canada. Alors clairement, ça, ça pèse aussi dans la balance de Justin Trudeau et son équipe. Oui, l'opinion publique a changé beaucoup parce que M. Trudeau voulait faire ça avant de quitter, de régulariser beaucoup, beaucoup de gens. Son père l'avait fait il y a de nombreuses années. Mais ce n'est plus sur la table. C'est ce que vous nous dites, Hélène. Oui, c'est ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Bon, mais ce qui renvoie à la question intéressante, Chantal posait, Pierre Poilier, va-t-il dire moi, je vais baisser encore plus ou ça, ça me satisfait? On va l'écouter. Est-ce qu'on a l'extrait aussi du Bloc québécois? J'aimerais réentendre M. Duceppe qui était en haut. Je parle en chinois aujourd'hui, je suis désolé. Mais l'extrait de M. Duceppe qui était plus haut dans l'émission. Mais commençons par M. Poilier. Il avoue que ces politiques de l'immigration ont causé de la chômage, de sans-abri et de crise dans les systèmes de santé. En fait, le ministre de l'immigration de Justin Trudeau, M. Miller, a mis que le système de l'immigration est hors de contrôle. Il faut que les seuils soient établis en collaboration avec le Québec et les provinces. C'est la prochaine étape et le gouvernement fédéral doit se mettre au travail là-dessus. OK, c'était pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Il disait en deux mots qu'il est satisfait, qu'il en prenait le crédit. Il dit le Bloc a beaucoup, et c'est vrai, poussé pour cette question-là. Donc, nous, on trouve que c'est une annonce importante. Je voulais simplement faire la différence de perception entre le Bloc et le gouvernement Legault là-dessus. Donc, question, Chantal. M. Poilièvre, bon, là, il dit que le système était brisé, mais va-t-il se distancier de cette annonce-là en promettant plus? Ça m'étonnerait. Je pense qu'on va rester assez flou. C'est-à-dire que M. Poilièvre a déjà dit qu'il allait arriver, faites-en ce que vous voulez, les niveaux d'immigration à la création de logements. Mais à un moment donné, il ne peut pas se lancer beaucoup plus loin que là où sont les libéraux. Pourquoi? Parce que la communauté d'affaires lève déjà la main pour dire que c'est trop, trop vite. Et M. Poilièvre n'a pas de point à aller gagner là. L'autre question, et elle est délicate pour le Parti conservateur en particulier, à cause de la dernière campagne de Stephen Harper, rappelez-vous, les lignes pour dénoncer les pratiques culturelles, barbares, les histoires de cérémonie de sermentation. Quand M. Poilièvre dit que ça a causé du chômage, il faut qu'il fasse très, très attention de ne pas se faire prendre à dire s'il y a du chômage, c'est parce que des gens prennent des jobs. Et je pense qu'il est à la limite de là où il peut aller. Je serais vraiment étonné qu'aujourd'hui, les libéraux n'aient pas coupé l'herbe sous le pied des conservateurs sur ce front-là. Donc, il n'y aura pas... Ou neutraliser, tout au moins. Michel David et Hélène Buzetti, il n'y aura pas de surenchère, vous pensez, lors de la prochaine, on ne sait pas quand exactement, campagne électorale fédérale, Michel? Non, moi, j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas, comme il n'y en aura pas sur à peu près tout le reste. Aussitôt que M. Trudeau dit quelque chose, M. Poilièvre dit, ah, c'est un aveu d'échec. Alors, sa stratégie ne changera pas. Attaquer le gouvernement Trudeau, c'est beaucoup plus simple et probablement efficace que lui-même mettre de l'avant des mesures sur lesquelles on pourra débattre et qui vont peut-être s'avérer moins intéressantes que celles qu'il veut défaire. Alors, je ne m'attends pas du tout à ce que M. Poilièvre change de nature. Donc, Hélène, un débat plus... Ça, c'est une évidence, mais plus apaisé qu'aux États-Unis sur la question de l'immigration et même en Europe, dans plusieurs campagnes, si les deux grands partis, au-delà de la rhétorique, n'ont pas des cibles très différentes, compte tenu de l'ajustement des libéraux, ça vient de calmer le jeu un peu, là, Hélène. Oui, certainement. Moi, j'avoue que ça m'a toujours un peu étonnée, quoi que je le comprends, mais cette espèce de timidité et pudeur de la part du Parti conservateur sur les questions migratoires, qu'ils ont toujours vu les choses de la même manière que les libéraux, c'est pas mal blanc-bonnet et bonnet-blanc là-dessus. Il faut comprendre que les conservateurs font le calcul que l'immigration, maintenant, provient essentiellement de pays un peu plus conservateurs socialement. On parle de l'Asie du Sud, la Chine, etc. Et ils estiment qu'il y a, dans ces cultures-là, plus de réceptivité au discours conservateur. Et donc, pour eux, ils font le calcul que, désormais, l'immigration va peut-être être dans leur camp plutôt que, traditionnellement, l'a été dans le camp libéral. Alors, c'est sûrement pour ça qu'ils ne parlent pas trop fort. Mais il faut quand même garder à l'esprit que même les immigrants qui sont ici commencent, eux aussi, à trouver que les rythmes sont trop élevés parce qu'eux aussi subissent, comme tout le reste de la population, les impacts sur le logement, etc., etc. Très bien. Bon, la mutinerie, nous sommes quoi, jeudi? On va écouter M. Trudeau qui a rappelé à ceux qui n'avaient pas encore compris, dans son caucus, qu'il va rester chef, dit-il, tant qu'il peut. Et Sean Casey qui a dit très bien, ça, c'était un des signataires, Charlotte Tam, qui dit très bien, moi, j'ai compris, moi, je tourne la page. Les 23 autres ou 24 autres, on ne sait pas, on écoute. Nous avons toujours eu, en tant que parti, des discussions robustes sur la meilleure façon d'avancer. Nous allons continuer de les avoir avec moi, en tant que chef. Nous allons s'assurer de mettre toutes les mesures en place pour pouvoir battre Pierre Poliev. Well, me personally, I'm moving on. There's been so much energy burned on all of this. That isn't where it needs to be now that this case is clearly closed. Tellement eu, dit le député Casey, d'énergie brûlée avec tout ça. En effet, pour les libéraux, c'est le pire des scénarios, centre déchiré avant une campagne électorale en public. Chantal Hébert, la suite des choses, selon vous? Vous savez, quand des libéraux se mettent dans la tête de débarquer un chef, ça peut durer longtemps. Rappelez-vous, on a tenté de débarquer John Turner jusque dans son avion de campagne en 88. Alors, il en restera toujours quelque chose. Cela dit, on a un peu fait le tour de la question, j'ai l'impression. Ça ne veut pas dire que M. Trudeau a un leadership plus solide, que son autorité morale est rétablie. Je pense que rien de tout ça est vrai, sauf que tout le monde regarde le calendrier. Et il y a aussi ce sentiment que, oui, ce serait bien de changer de chef, mais si on s'entendait sur quelqu'un dont on peut penser que cette personne-là va performer de façon extraordinaire, ce serait plus facile pour tout le monde. Ce personnage-là existe seulement dans l'imaginaire des gens qui veulent se présenter à la direction du parti, et même pas là. Donc, il y a des gens qui vont décrocher. Il y en a d'autres qui vont peut-être vouloir continuer, mais il ne reste pas des tonnes de temps pour jouer à ce jeu-là. Et effectivement, à la fin, les libéraux ne font du tort qu'à eux-mêmes. Michel? Oui, bien écoutez, défaire un chef, renvoyer un chef, c'est une chose. Renvoyer un premier ministre, c'en est une autre. C'est pas mal plus difficile de putcher un premier ministre. On peut lui faire la vie difficile, mais lui aussi a les moyens de vous empoisonner l'existence. Alors, je ne m'attends pas à ce que les mutins se fassent à requérir sur la place publique. Maintenant, ceci étant dit, 24, c'est peut-être pas beaucoup, sur quoi 160 quelques, mais c'est quand même 24. Et ces gens-là ne sont pas des martiens. Ils sont tout à fait, je pense, en accord avec l'opinion publique. Regardez tous les sondages. Tout le monde voudrait que M. Trudeau s'en aille, tout le monde. Une majorité de Canadiens. Mais ils ne sont pas prêts à, comment dire, à s'y moller sur la place publique. Mais remarquez, Michel, il y a beaucoup de monde qui voudrait que les libéraux s'en aillent, point. Le chef et tout le parti aussi, dans les sondages, pas juste Trudeau. Non, c'est vrai, mais Trudeau est quand même l'image du parti. Bien sûr. S'il y avait un chef comme, je ne sais pas moi, Pierre-Marc Johnson à l'époque au Québec ou Paul Martin à Ottawa, le premier ministre est parti et le chef a réussi, moins bien dans le cas du Québec, mais enfin, a réussi à remonter un peu l'image. Alors, je pense que M. Trudeau a gagné du temps. Il va se rendre à l'élection, ça ne fait aucun doute dans mon esprit. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est content qu'il soit là encore. Non, non, mais ça, je pense que... Si on n'avait pas compris ça dans le caucus libéral, on n'a pas suivi beaucoup, Hélène. Oui, les mécontents vont rester mécontents. Ce qui, j'allais dire, aide, c'est peut-être même exagéré, M. Trudeau, c'est que ce n'est pas des gens qu'on est... Ce n'est pas des gros calibres non plus qui sont sortis. S'il y avait eu deux ministres, ça aurait tout changé, Hélène. Oui, en fait, ma chronique demain s'intitule La révolte des nobodies. Je le dis avec respect, parce que dans le groupe, il y a des gens qui ont beaucoup de valeur. Je pense notamment à Sophie Châtel, qui est une fiscaliste internationale, qui a beaucoup de bagages. Mais il n'en reste pas moins que quand vous n'avez pas de ministre dans votre équipe, vous n'avez pas d'aspirant-chef qu'il pourrait remplacer à pied levé. Vous ne pèsez pas lourd. Et c'est ça qui se passe. En fait, M. Trudeau, il est sorti de la réunion hier avec le sourire empathique de circonstance, n'est-ce pas, en disant un peu, je vous ai entendu, mais maintenant, taisez-vous. Il les met au défi, en quelque sorte, de dire, si vous n'êtes pas contents, partez. Et il sait très bien que ces gens-là, par ailleurs, demeurent des libéraux convaincus. Comprenons-nous bien, ce ne sont pas des gens qui flirtent avec le Parti conservateur. Au contraire, ils sont motivés par une crainte, une peur panique de l'arrivée de Pierre Poilièvre. Mais ce que M. Trudeau calcule, c'est que ces gens-là, OK, peut-être qu'ils ont peur de perdre leur siège si M. Trudeau reste à la tête du Parti libéral, mais s'il devenait indépendant, c'est sûr qu'ils vont le perdre. Alors, en bout de piste, ils vont probablement être insatisfaits, mais rester dans l'équipe. Et M. Trudeau compte là-dessus. C'est intéressant que vous parliez, Mme Châtel, parce que hier, c'est peut-être celle qui a le mieux résumé et avec un esprit de synthèse, de vous dire, c'est quelqu'un qui a une bonne tête, qui a dit, les gens nous disent, nous étant les 24, mais d'autres aux libéraux, on veut du changement, mais on ne veut pas reculer. Autrement dit, si le changement peut être... Si on peut opérer un changement au sein du Parti libéral et vendre le changement avec un nouveau chef, peut-être qu'on n'est pas cuit. C'est ça leur rhétorique, mais comme Châtel disait, le changement n'est pas incarné avec une seule personne évidente au milieu de la pièce, Châtel. Non, mais d'autre part, rappelez-vous, John Turner, quand il est devenu chef à la place de Pierre Trudeau, ou Kim Campbell à la place de Brian Mulroney, on disait exactement ça. Et dans un premier temps, les sondages montraient ça. Madame Campbell et M. Turner sont partis en campagne électorale en avance dans les intentions de vote. J'en sais rien, mais il me semble que Brian Mulroney aurait fini avec plus que deux sièges s'il était assis. C'est ce que doit dire M. Trudeau au caucus. Oui, les deux noms ont été mentionnés au caucus, effectivement. Campbell et Turner, absolument. En voulant dire, arrêtez de vous plaindre. Peut-être que je vais perdre, mais un nouveau, qui que ce soit, ne ferait pas nécessairement beaucoup mieux. Hélène et Michel. Oui, mais c'est ça, la grande question. Il n'y a pas de sondage, d'ailleurs, qui nous montre, comme par exemple, Pablo Rodriguez, à Québec, au Parti libéral, on dit, bon, bien, quelles sont les intentions de vote pour le Parti libéral? Puis là, si on avait M. Rodriguez, qu'est-ce qui arrivait? Puis là, on note une augmentation. Il n'y a pas du tout ça au fédéral. Non, il y a des sondages, mais elle veut dire, il n'y a pas de sondage qui montre que quelqu'un ferait mieux. Non, mais les sondages... Oui, il y en a eu des sondages. Il y en a eu des sondages, quelques-uns, mais ils ne montraient rien d'excitant. Pour personne. Voilà. Il n'y a rien qui démontre qu'il y aurait un sauveur. Alors, c'est ça, à un moment donné, il faut être pragmatique. Peut-être qu'on est mieux avec le vieux nous, qui est quand même assez habile sur la campagne. OK. Je reviens à une dernière question que je vais vous poser à chaque jeudi. Dans cette joute-là, est-ce qu'on s'éloigne ou on se rapproche d'une campagne électorale où ça n'a rien à voir? Michel? Moi, je pense qu'on s'en est éloigné un peu. J'ai l'impression que M. Trudeau gagne du temps, va réussir à survivre au moins jusqu'à l'année prochaine. Hélène? Écoutez, le Parlement est toujours paralysé. Alors, il n'y a aucune occasion d'avoir un vote de confiance à cause du filibuster, du blocage conservateur. Et je pense qu'en bout de piste, pourquoi les libéraux n'essayent pas de débloquer, c'est que ça fait leur affaire. Le Parlement, bon, il n'adopte peut-être pas de loi, mais il n'y a pas de vote dont il doit s'inquiéter non plus. Chantal? Là où je suis, en Colombie-Britannique, les néo-démocrates viennent de manger une raclée et ça n'a rien pour donner le goût au NPD de faire tomber le gouvernement de M. Trudeau entre maintenant et bientôt. Parfait. Donc, on va se retrouver avant, mais pour parler de la campagne, on se retrouve au mois de mars après un budget éventuel. Hélène, Michel, Chantal, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.